Fabrice Etalbois, si Facebook n'existait pas, est-ce que ce mouvement aurait connu une telle émergence, une telle influence ? Ce mouvement n'aurait pas pu exister sans Facebook, il s'est structuré sur Facebook et Facebook a changé l'architecture sociale cet été. Cet été, le changement d'algorithme a privilégié les groupes plutôt que les pages et la proximité géographique dans l'alimentation de tout un chacun en information venant de son presso social dans Facebook. Donc ça a considéré avec, et c'est là que les gilets jaunes arrivent, des mesures comme la limitation de vitesse à 80 km heure qui ont généré énormément de frustration parce que le temps de s'adapter à une conduite de 90 à 80, on prend quelques radars. Et cette colère, cette frustration a résonné avec un surplus donné à la proximité offert par Facebook. Ça a mis le feu aux poudres.